Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue à l'abbaye des Vauds de Cernay dans les Yvelines pour l'essai d'une automobile qui va faire date. Six ans après la Tesla Model S, Jaguar prend les constructeurs allemands de cours en commercialisant l'I-Pace avec un I, la première berline 100% électrique de la marque au félin. Ni break ni vraiment SUV, l'I-Pace est un drôle d'engin au style volontairement décalé. Un toit très bas, des portes à faux très courts et un empattement royal pour offrir un maximum d'habitabilité. Avec ses projecteurs inspirés du SUV F-Pace, ses feux rappelant la berline XE et ses poignées de portes affleurantes reprises du Range Vellar, le nouveau venu marque son appartenance au clan. A bord, point de révolution, Jaguar a fait dans le classique. Au menu, une planche de bord au dessin élégant et à la finition soignée, parsemée de trois écrans à affichage digital. Le sentiment d'espace est bien réel et il est même accentué par la présence d'un grand pare-brise panoramique. Vaste et accessible, le coffre est également très accueillant et les dossiers de banquette se rabattent aisément pour obtenir un plancher plat. Quant au petit coffre à l'avant, il contient les câbles de recharge. Et oui, car cette Jaguar, et c'est donc une première dans l'histoire de la marque de Coventry, roule à l'électricité. Deux moteurs de 200 chevaux chacun, situés à l'avant et à l'arrière, servent à mouvoir ce lourd vaisseau, principalement composé d'aluminium. Grâce à sa batterie de 90 kWh, logée dans le plancher, l'iPace offre des performances dignes de son blason. La réponse à la pédale est immédiate et le silence omniprésent. Doté du train avant du coupé F-Type et de la suspension arrière multibras du SUV F-Pace, l'anglaise brille par son dynamisme, moins par son confort, surtout en présence des jantes de 22 pouces. Son système de récupération d'énergie au freinage permet de ne pratiquement plus faire usage de la pédale de frein et sa transmission aux 4 roues lui facilite les escapades en pleine nature. Reste la question de l'autonomie, comprise entre 240 et 380 km réels en fonction de l'usage, et la recharge variant d'une heure à 40 heures selon la puissance du courant délivré. Même avec 6 000 euros de bonus, l'iPace demeure un luxe. Elle coûte cependant près de 10 000 euros de moins que sa rivale, la Tesla Model S. Dans le cadre d'une location longue durée, Jaguar propose moyennant 150 euros de plus par mois la mise à disposition d'un F-Pace diesel pendant 8 semaines par an. Peut-être de quoi lever les dernières inhibitions. Bluffant à plus d'un titre, l'iPace marque un vrai tournant dans le développement de la voiture électrique. Même si l'engin n'est pas encore parfait et que son prix est encore un peu trop élevé, il a le mérite de proposer une véritable alternative à Tesla. Décidément, Jaguar n'a pas fini de nous étonner. A très bientôt sur la chaîne Coyote. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?